Bonjour à tous, que ce soit en théorie des nombres ou plus généralement en mathématiques, les nombres premiers sont incontournables. D'après un théorème dont nous allons revoir l'énoncé, tout nombre entier est en réalité le produit de nombres premiers. A partir de cette observation, on peut véritablement considérer les nombres premiers comme les atomes des nombres, car c'est à partir des nombres premiers finalement que l'on peut construire tous les autres nombres. Etant donné cette importance des nombres premiers, on va se poser une question tout à fait légitime qui est de savoir combien y a-t-il de nombres premiers. C'est-à-dire l'ensemble qui contient tous les nombres premiers, est-ce que cet ensemble est fini ? Et si oui, combien y a-t-il d'éléments ? Ou bien est-ce que cet ensemble est infini ? Alors en fait, la réponse à cette question, on la connaît depuis plus de 2000 ans et c'est Euclid qui nous a donné la réponse. Afin que cette vidéo soit compréhensible par le plus grand nombre, on va faire quelques rappels sur les nombres premiers et sur le théorème de décomposition que l'on avait déjà vu dans une vidéo. Ensuite, nous regarderons la réponse d'Euclid, quelle a été sa réponse à la question que l'on se pose, et enfin la démonstration qu'il donne. Pour cette démonstration, il n'y a pas de calcul, c'est vraiment de la logique, donc je vous invite vraiment à la regarder. Donc nous commençons par la définition d'un nombre premier. Alors je prends un nombre P qui appartient à N. N, c'est l'ensemble des entiers positifs, donc 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à l'infini. Et bien, ce nombre P, je dis qu'il est premier s'il vérifie deux conditions. La première, qu'il soit plus grand que 1. Ça veut dire qu'un nombre premier est au moins égal à 2. Et la deuxième condition, c'est qu'il n'admette que deux diviseurs, 1 et lui-même. Il ne peut donc pas être divisé par un autre nombre que 1 ou lui-même. Alors tout de suite, quelques exemples pour voir si les définitions sont bien comprises. Je prends 11 et je demande s'il est premier. Et bien la réponse est oui, car 11 est plus grand que 1, pas de souci là-dessus. Et en plus, quand je regarde ces diviseurs, je ne trouve que 1 et lui-même. Donc 11 est premier. Ensuite, je regarde si 12, donc l'entier suivant, est premier. Et bien, je rends compte que non, car 12 est certes divisible par 1 et par lui-même, mais il admet aussi d'autres diviseurs, comme 2, 3, 4 et 6. En effet, si je divise par exemple 12 par 4, j'obtiens 3, qui est un entier. Donc 4 est bien diviseur de 12. Donc 12 ne vérifie pas la deuxième condition, il n'est donc pas premier. Ensuite, on rappelle ce que l'on appelle le théorème fondamental de l'arithmétique, qui nous dit la chose suivante. Tout nombre entier strictement positif peut s'écrire comme un produit de nombres premiers. Et cette écriture, elle est unique. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel entier n, et bien c'est en fait un produit de nombres premiers. Alors, il peut y avoir plusieurs fois le même nombre premier dans la multiplication, peu importe, mais vous pourrez toujours le décomposer en un produit de nombres premiers. Donc on peut prendre par exemple 12. 12, on se rend compte qu'il est égal à 2 fois 2 fois 3. Donc on a le nombre premier qui est 2, qui est présent deux fois dans la multiplication, et on a le nombre premier 3. Et donc cette propriété est vérifiée pour chaque nombre entier. Alors pourquoi on rappelle ce théorème pour répondre à notre question ? Et bien parce que ce théorème a une conséquence importante. Il nous dit en fait que tout nombre a au moins un diviseur qui est premier. Alors c'est une conséquence qui découle, c'est une conséquence immédiate de notre théorème, puisqu'un nombre entier est finalement un produit de nombres premiers, et bien je prends un des nombres premiers du produit, et bien ce nombre premier pourra diviser mon nombre entier n. Donc par exemple, je reprends 12. 12 c'est le produit des nombres entiers 2 et 3. Et bien ça implique, comme vous le voyez, que si je divise 12 par 2 ou que je divise 12 par 3, j'obtienne un entier, ce qui implique que 2 et 3 sont bien des diviseurs de 12. Et 2 et 3 sont entiers, d'où cette conséquence importante de notre théorème. Maintenant que les présentations sont faites, nous revenons à notre question. Donc les nombres premiers, nous avons leur définition, ce sont les nombres qui ne sont divisibles que par 1 et par eux-mêmes, et bien combien est-ce qu'on peut en compter dans grand N ? Est-ce qu'il en a une infinité, ou est-ce que justement ils sont en nombre finiste, c'est-à-dire qu'on peut dire que tel nombre premier est le plus grand que l'on ne pourra jamais trouver dans grand N ? Et bien c'est donc Euclide qui va venir nous sauver. Alors Euclide, voici ce qu'il répond. Les nombres premiers sont plus nombreux que n'importe quelle quantité de nombres premiers proposés. C'est donc une réponse qu'il donne dans son très fameux livre Les éléments, au 3e siècle avant Jésus-Christ. Alors pour l'anecdote, après la Bible, les éléments d'Euclide, c'est le livre le plus édité de l'histoire. Alors ce que nous dit Euclide par cette phrase, c'est-à-dire que si vous me dites « Il existe un million de nombres premiers », et bien moi je peux vous répondre « Il existe au moins un million et un nombres premiers ». C'est-à-dire que vous voyez, je peux toujours rajouter un nombre premier à une quantité que vous me donnez. Donc vous allez recommencer, vous me dites « Il existe dix milliards de nombres premiers », et bien moi je vais vous répondre « Il existe au moins dix milliards et un nombres premiers ». Donc en fait, en langage plus clair, ce que nous dit Euclide, c'est « Il existe une infinité de nombres premiers ». Donc on a notre réponse à la question. On sait qu'on pourra toujours continuer à trouver des nombres premiers. Et c'est d'ailleurs le travail des scientifiques, des mathématiciens aujourd'hui, qui par ordinateur, et bien trouve encore de nouveaux nombres premiers qui deviennent maintenant extrêmement grands. Alors, on va maintenant essayer de comprendre comment Euclide est arrivé à cette conclusion en regardant la démonstration. On va vraiment reprendre l'idée d'Euclide dans l'idée où on nous donne un certain nombre de nombres premiers. Et bien on va montrer qu'on peut toujours en rajouter un à cette liste. Et donc si on recommence indéfiniment, et bien on aura une infinité de nombres premiers. On commence donc par là. On présente n nombres premiers distincts. Donc c'est-à-dire, je peux numéroter mes nombres premiers proposés, p1, p2, etc. jusqu'à pn. Et on fait l'hypothèse qui sont distincts, c'est-à-dire qu'un élément ne se répète pas dans cette liste. Et bien nous, notre objectif, c'est de montrer qu'à partir de cette liste, on va pouvoir construire un nouveau nombre premier. C'est-à-dire un nombre premier qui n'apparaît pas dans cette liste. Alors, c'est-à-dire qu'on va montrer qu'il existe plus de n nombres premiers. Donc en en construisant en nouveau, on va commencer par, tout simplement, multiplier tous les nombres premiers de la liste. On fait p1 fois p2, etc. jusqu'à pn. Et ce produit, on l'appelle grand n. On remarque que n'importe quel nombre premier de la liste divise n. Comme n, c'est le produit de p1, p2, etc. jusqu'à pn, je prends n'importe quel p de la liste, et bien je me rends compte qu'il divise n. On en aura besoin par la suite. Ensuite, à cette quantité grand n, je rajoute 1. Je mets 1 en plus. Et cette nouvelle quantité, je l'appelle x. Alors n, c'est un produit de nombre premier. Donc n est entier. Je lui rajoute 1. Le résultat est entier. Pas de souci là-dessus. Donc x est entier. Maintenant, il y a deux cas possibles. Premièrement, x est premier. Donc imaginez que je divise x par tous les nombres possibles de 1 à grand x. Et bien au final, x n'admet que deux diviseurs. 1 et grand x. Ça implique que x est premier. Alors dans ce cas, nous avons construit le n plus unième nombre premier. Pourquoi n plus unième ? Parce que la manière dont est défini x, il ne peut pas être égal à p1, p2, etc. Il est forcément supérieur à tous ces nombres. Donc il n'appartient pas à la liste. Et on a construit notre nouveau nombre premier. Deuxième cas, x n'est pas premier. Dans ce cas, on va utiliser la remarque du théorème fondamental. La conséquence qu'on a un petit peu regardée qui nous dit que, eh bien x, il admet forcément un diviseur premier. x est divisible donc par un nombre premier. Et ce nombre premier, je l'appelle y. Toute la question va être maintenant de savoir est-ce que y fait partie de la liste qu'on nous avait proposée ? Donc est-ce que y, ça peut être égal par exemple à p2, à pi, à pj ou à pn ? On veut savoir s'il fait partie de la liste. On va supposer que oui. Si y fait partie de la liste, eh bien, déjà, on sait que y, quoi qu'il arrive, il divise x. Ça, on la définit comme ça. Mais donc, s'il fait partie de la liste, il va aussi diviser grand n. On se souvient que n, c'est le produit de tous les nombres premiers de la liste. Et donc, n'importe quel nombre premier de la liste divise grand n. Et donc, si y fait partie de cette liste, il va diviser grand n. Alors maintenant, on sait que y divise x et n. Et par conséquent, il va aussi diviser leur différence. Ça, c'est une propriété assez simple de division que vous pouvez essayer de montrer par vous-même. Donc, ils divisent leur différence, c'est-à-dire y divise x moins n. Et donc, vous pouvez regarder le petit encadré rouge qui rappelle la définition. x, par définition, donc, x, c'est n plus 1. Donc, si y divise x moins n, x moins n, c'est égal à 1. Et ça, c'est impossible parce que y, c'est un nombre premier. Donc, un nombre premier, il est au moins égal à 2. Donc, on sait que tout nombre entier strictement supérieur à 1, il ne peut pas diviser 1. Donc là, si vous voulez, on a raisonné ici par l'absurde. On a supposé que y faisait partie de la liste et on arrive à une contradiction. Donc, le raisonnement par l'absurde nous montre que y n'appartient pas à la liste. Et la conclusion importante, on a en fait construit un nombre premier qui n'appartient pas à la liste. Donc, un nombre premier supplémentaire. En conclusion, on a montré que pour toute liste finie de nombre premier que l'on nous donne, on va pouvoir toujours construire un nombre premier qui n'appartient pas à cette liste. Donc, dans le premier cas, c'est assez simple. On a vu que ce nombre premier, c'est x. Dans le deuxième cas, c'était un petit peu plus compliqué. Eh bien, ce nombre premier, c'est y. Mais dans tous les cas, parce qu'en fait, il n'y a que deux cas possibles, eh bien, dans les deux cas, on trouvera un nombre premier en plus. Voilà. Donc, par conséquent, il existe une infinité de nombres premiers. Vous me donnez n nombres, j'en rajouterai un. Et donc, après, vous me donnerez n plus un nombre, eh bien, j'en rajouterai un. Etc, etc. Ce qui nous mène à une infinité de nombres premiers. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère que c'était clair pour vous et qu'elle vous aura appris des choses encore en plus sur les nombres premiers. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada